ça va les gars comment est ce que ça va aujourd'hui j'espère que ça va très très bien et la santé la famille tout comme d'hab je vous souhaite le meilleur comme vous savez si bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que j'en ai fait une avant déjà mais là je vous fais une petite vidéo spécialement dédié au grave le grave de l'enceinte donc il y a différents types de graves et c'est vrai que ça c'est un sujet dont je voulais parler avec vous parce que souvent il ya l'amalgame avec le grave d'une enceinte c'est à dire que sur les que ce soit sur les forums même les gens qui vont parler du grave en général ils peuvent te dire là ça manque de grave là il ya trop de grave là tiens le grave il est il est trop bousmé là le grave il est trop tendu enfin tu vois toutes ces choses là vont faire que en fait il n'y a pas une définition exacte du grave par rapport à ce que tu vas écouter donc en l'occurrence en l'occurrence pour moi je te dis vraiment par rapport à ma à mon expérience mon expérience personnelle c'est à dire depuis le temps que j'écoute des musiques j'écoute des musiques très variées je n'écoute pas que du que des musiques qui rendent dedans j'écoute aussi des musiques qui sont qui sont suaves j'écoute des musiques ou enfin voilà je suis très variée dans les musiques ce qui fait que j'ai réussi avec avec le temps à me forger une une expérience au niveau de l'écoute musicale c'est à dire que quand on va parler du grave donc en l'occurrence les trois types de graves dont je vais donc je vais te parler il y a le premier grave donc le premier grave ça va être celui qu'on qui va nous plaire au niveau physique c'est à dire le grave que je vais appeler abyssal le grave qui descend vraiment très bas dans les profondeurs et c'est celui qui va tu vois quand tu vas être c'est un peu le grave home cinéma tu vois le grave home cinéma où t'es quand t'es quand t'es assis dans ton canapé tac tu sens vraiment les le grave qui vient te soulever tu vois pas jusqu'au derrière donc c'est vraiment c'est vraiment pas je te dis pas de conneries c'est vraiment une image réelle que donc je te parle c'est à dire que quand tu sens le grave qui vient te soulever le popotin quand ça vient te masser et ben ça c'est le grave abyssal ensuite tu as le deuxième type de grave tu as le grave rond alors le grave rond lui ça va être un grave qu'on va surtout trouver dans l'électro dans la musique électro enfin moi je le c'est comme ça que j'arrive à le comment dire à le définir parce que dans l'électro en fait tu as un grave rond c'est à dire que c'est un grave qui fait comme ça en fait donc grave rond qui t'envoûte en fait c'est là qu'il te parvient comme ça il te parvient tout autour tu vois et ça fait vraiment un grave spécifique donc ça c'est dans l'électro le grave abyssal donc tu l'as dans les musiques aussi bien dans les musiques de films même dans les films tout simplement et aussi dans le hip hop le west coast tu sais que j'écoute des musiques comme ça donc forcément le grave il descend très bas même dans le reggae tu as même aussi certains instruments comme l'orgue qui est l'instrument où le grave descend très bas donc même si j'écoute pas forcément de classique dans le jazz des fois tu vas trouver un grave comme ça qui descend bien proprement tu as la guitare basse aussi donc voilà donc déjà tu as deux types de graves où tu peux voir qu'avec le grave rond c'est encore une autre sorte de grave donc tu as le grave rond comme ça qui te parvient comme ça au niveau scientifique je te dis ça t'as pas t'as pas besoin de le définir en fait c'est quand tu écoutes la musique voilà ça te vient comme ça le grave le grave abyssal il te vient en dessous et tu as le grave sec donc là le grave sec le grave tendu ça c'est plus dans la musique acoustique qu'on va le retrouver notamment sur les bruits de peau les bruits de percussion et tu as aussi sur la batterie donc la batterie la bruit de caisse la brousse caisse tout ça tout ce ce type de grave là en fait ça va être plutôt généré donc avec des enceintes pour moi j'ai trouvé qui vont avoir un grave qui est assez tendu notamment avec par exemple les zeltax tu as un grave qui est vachement tendu donc ça punche bien avec plusieurs enceintes même que ce soit chez clips avec des clips forte et des cornwall enfin toutes les enceintes avec un avec une la suspension ça y joue aussi la suspension tu vas avoir sur ton sur ton enceinte qu'elle soit en caoutchouc qu'elle soit en mousse à multiplie enfin tout ça ça va jouer aussi dans le caractère du grave que va avoir l'enceinte donc il y a ça et il ya après il ya le châssis aussi le châssis embarqué sur sur un sur le haut parleur le châssis qui soit en fonds d'aluminium qui soit en tôle tu as les amplis guitare sur les amplis guitare en fait tu as vu que le grave il est assez sec donc forcément c'est un notamment il ya un ce type de grave il y est d'ailleurs sur les si je ne m'abuse sur les clips les clips shorn je crois que c'est un c'est un grave de tu sais de guitare ensuite qu'est ce que je voulais dire d'autre donc tu vois là tu as trois tu as trois types de graves qui sont vraiment différents fait donc quand on dit le grave d'une enceinte c'est bien beau mais derrière ça te dit pas vraiment quel est le type de grave que toi tu recherches si tu es quelqu'un qui va écouter du hard rock du métal du rock ça va pas être le même type de grave que tu vas vouloir que celui qui va écouter du jazz et l'autre qui va écouter par exemple du hip hop ou du reggae ou qui va regarder des films tu vois donc tu as vraiment trois graves différents et c'est vraiment là dessus que je veux que je veux insister qu'il faut pas mélanger on parle quand on parle du grave on parle pas d'un pour lequel grave en fait c'est à dire que il ya chaque chaque type chaque type de musique va voir son grave et donc forcément tu peux pas tu peux pas dire ouais voilà ça manque de grave quoi tu sais même pas ce que l'autre il va écouter comme musique tu peux pas lui dire ouais là les enceintes elles ont passé de grave quoi ça dépend ça dépend de quelle utilisation tu vas en faire donc c'est pour ça que pour moi le fait le fait que tu vas écouter un certain style musical pour moi c'est très important pour pour la pour le choix d'une enceinte voilà tout simplement et après de ce que tu vas en faire ceux qui vont qui vont regarder que des films bah forcément ils vont regarder ils vont ils vont prendre des enceintes home cinéma dédié à cet effet mais justement parce que tu vois ce que j'aime bien en l'occurrence dans les enceintes qui sont home cinéma c'est qu'elles sont plutôt polyvalentes c'est à dire que tu peux quand même assez écouter de pas mal de choses sur ces systèmes là avec ces enceintes là tu peux tu peux écouter pas mal de choses alors sur une enceinte acoustique par exemple pour moi de mon point de vue sur une enceinte acoustique purement tu vas pas pouvoir forcément écouter du rock du rock rock du métal tout ça ça va vite être assez strident parce que c'est trop détaillé en fait tu vois d'où l'importance de justement de savoir quelle enceinte tu vas choisir par rapport à ton style de musique que tu vas écouter voilà et puis après comme d'hab je te le dirai encore jamais assez avec les histoires de mariage tout ça ça y joue énormément avec l'ampli ta pièce tout ça voilà donc donc voilà j'espère que je t'ai un petit peu plus éclairé au niveau du sur ce sujet là parce que le grave je te dis on n'en parle vraiment pas du tout quand les gens en parlent c'est vraiment très c'est très confus c'est assez vaste donc là tu as vraiment les trois types de graves différents sur ce par rapport à ces trois types de graves là tu vas aussi avoir donc l'amplification qui va y jouer derrière c'est à dire que si derrière tu mets un admettons un ampli qui a un d'infactor assez mou assez faible voilà un d'infactor de 50 l'ampli en fait il va te redonner un petit peu comme sur sur les ampli tubes les ans même les certains amplis vintage ça va te donner ce petit côté chaud que tu vas retrouver à l'écoute ça quand tu écoutes du jazz tu as bien que ce soit suave ce soit pas trop sec pas trop strident pas trop punchy tout ça mais tu vois que ce soit agréable et justement le damping factor de l'ampli s'il est assez faible forcément le grave va être un peu plus moelleux ça va être plus voilà ça va être plus calme parce que si tu vas prendre par exemple sur des amplis pro par exemple les amplis pro tu vois que le damping factor est assez élevé donc forcément le grave avec ses amplis pro le grave faut qu'il soit tenu donc vu comment te dire en gros le damping factor va te va te générer le débattement de ton boomer c'est à dire que plus le damping factor va être élevé normalement plus il va contrôler ton le débattement de ton haut-parleur c'est à dire quand tu vas mettre fort forcément au lieu de bouger comme un comme un malade ton haut-parleur là il va être mieux contrôlé voilà c'est ça en fait le but du damping factor je voulais faire une autre vidéo par rapport à ça au damping factor avec le choix des amplis mais là ça finalement ça se relie bien avec le type de grave qu'on peut rechercher en fait c'est à dire que si tu as après si tu vas écouter je sais pas des musiques polyvalentes enfin voilà il y en a qui se contente d'un ampli home cinéma parce que le grave justement ça va être ça va pas être tendu ça va être assez ça va être assez mou le son il va pas être super détaillé avec les amplis home cinéma nous le fait qu'on préconise toujours d'avoir un ampli I-Fi pour faire une écoute stéréo une écoute I-Fi parce que tu peux pas avoir tu peux pas avoir dans un ampli home cinéma le résultat d'un ampli I-Fi donc voilà c'est pour ça que même quand tu as des enceintes à bas rendement encore une fois à bas rendement les enceintes à bas rendement tu regardes que si tu leur mets un ampli d'ampli factor qui est plutôt faible avec un avec du jus qui est qui fournit pas assez de jus en fait ton haut-parleur tu vas le voir il va bouger il va bouger comme ça assez assez rapidement et du coup c'est pas c'est pas bon en fait alors que si tu leur mets un ampli qui a du courant tu vois avec un bon d'ampli factor pour les enceintes qui ont un bas rendement je te parle bien je te parle pas des enceintes qui ont un haut rendement forcément là ton grave il va être beaucoup plus maintenu il va être beaucoup mieux tenu et tu auras des meilleurs résultats au niveau des basses tout ça enfin voilà voilà je crois que je t'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport au grave parce que c'est vrai qu'il y a pas mal il y a pas mal de choses à dire il y a pas mal de débats tout ça mais voilà dans les grandes lignes de moi de mon expérience parce que je te dis moi je vais pas j'ai j'ai parlé avec beaucoup de personnes dans le milieu de la hi-fi j'ai lu aussi des magazines comme tout le monde mais après ce qui compte vraiment pour moi c'est là tu vois la l'expérience c'est à dire l'expérience de la musique j'en écoute depuis des années ça fait j'écoute sur plein d'enceintes j'ai écouté plein de systèmes chez des personnes tout ça et du coup moi ça me permet en fait de me faire ma propre analyse de ce que je vais ressentir au niveau par exemple la vue grave tout simplement voilà donc j'espère que cette petite vidéo ça t'a plu à noter n'oublie pas tu as le grave sec qui te tape là ici au plexus tu as le grave rond qui t'englobe bien et tu as le grave abyssal qui te prend le derrière là ça te soulève bien tu vois ce que je veux dire ça te fait tout vibrer en dessous et ça c'est un grave aussi que certains vont chercher même moi ce grave là je l'aime bien parce que c'est assez physique et je le retrouve dans les musiques que je vais écouter moderne pas dans les musiques acoustiques je vous le dis tout de suite mais voilà donc celui qui va écouter du rock du métal il faut que ça envoie il faut que ça tape ici faut pas que ce soit mou du genou en fait donc voilà il y a plein de choses à voir en fait avec les enceintes l'amplification ta pièce la musique que tu vas écouter voilà voilà mon pote j'espère que cette petite vidéo t'a plu et puis bah écoute moi tu sais très bien que je serai toujours là pour vous donner des conseils quels qu'ils soient après ça va être mon expérience tu sais très bien que je suis pas un professionnel je suis pas là pour te vendre du rêve faire de la fruit ou quoi c'est vraiment pour vous aider au mieux les gars et puis bah voilà si j'y arrive bah franchement ça me fait plaisir c'est avec brio parce que moi le but de ma chaîne c'est ça aussi c'est de vous faire partager mes écoutes mon matériel mais aussi mes expériences de sorte à ce que vous derrière ça puisse aussi vous aider en l'occurrence bah quand vous êtes chez vous et que vous vous posez des questions et sur différentes choses en fait voilà les gars bon allez ciao ciao et puis à très vite prenez soin de vous